bonjour à toutes et à tous c'est TheCrazyGamer j'espère que vous allez tous très bien moi pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FarisMator19 enfin on passe dessus mais on va en parler oui je sais encore une vidéo j'en ai sorti une hier j'ai vu qu'elle vous avait pas mal plu donc voilà aujourd'hui on va analyser une vidéo d'un youtubeur qui est allé à la gamescom si vous voulez et qui a partagé son gameplay enfin le moment où il a joué sur sa chaîne youtube voilà donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après donc les amis on est sur FarisMator et bien enfin sur sur la vidéo de ce fameux youtubeur alors ce youtubeur avant que j'oublie parce que je sens j'en suis capable d'oublier il se nomme hop alors voilà c'est gun gun je ne sais pas du tout comment est ce que ça s'appelle comment est ce qu'il s'appelle pardon donc voilà je vous mettrai dans le pire des cas et bien là sa chaîne dans la description ainsi que la vidéo que nous allons analyser aujourd'hui première chose que nous voyons c'est que l'interface a entièrement changé bon vous allez me dire comme dans chaque FarisMator c'est pas faux mais voilà on voit qu'elle a entièrement changé donc comment on a toujours bien évidemment la carrière le alors on le voit pas trop bien celui là je pourrais pas vous dire juste ici peut-être la partie en multijoueur oui pas bête nous avons ici les tutoriels les modes achievement je ne sais pas du tout ce que c'est c'est peut-être les paramètres non je ne sais pas du tout option les crédits et puis quitter le jeu donc donc voilà ça a énormément changé et voilà je trouve on va dire voilà bon je vais pour l'instant être un peu on va dire je vais critiquer un petit peu je trouve que c'est voilà c'est trop simple je trouve au niveau du menu alors attention ce n'est peut-être ce n'est peut-être ce n'est peut-être qu'une partie du développement puisque le jeu est toujours encore de développement je ne sais pas du tout voilà on va continuer donc là voilà il nous montre vraiment tout on convoie fameux le fameux pardon je ne dire qu'il y aura donc dans ce FarisMator 17 19 pardon qui bah qu'il y aura dans ce FarisMator 19 donc voilà donc les nouvelles sauvegardes je trouve je trouve vraiment le fait de cette transparence là je trouve ça fait vraiment juste superbe c'est vous ça fait vraiment beau moi j'adore 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 et nous avons ici voilà une des deux maps enfin d'une des deux maps une des nouvelles maps du jeu donc la map Felsburn je ne sais pas du tout comment est ce que ça se prononce donc voilà on avait déjà je crois un nom enfin on avait déjà un peu plus d'informations sur cette map là je crois qu'elle se déroule en Allemagne voilà alors je ne saurais pas vous dire tout ce tout ce que je risque de vous dire là c'est peut-être de la théorie c'est pas sûr du tout on sera sur vraiment sûr quand on aura et bien le jeu en main voilà donc un petit chargement qui a lui-même aussi changé je trouve vraiment ça fait c'est je trouve ça juste magnifique moi j'adore personnellement j'adore voir ce que ça va donner et là nous allons alors attendez il faut qu'il hop vas-y 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 donc je trouve vraiment que ça change du de tous les farmings ils ont qu'ils ont pu nous sortir et nous voilà donc dans le jeu nous voilà dans le jeu alors attendez je vais essayer de faire vite fait une petite modification puisque je vois que j'envoie à travers moi je reviens tout de suite les amis donc bon voilà voilà j'aimais pas du tout puisqu'on voyait à travers mon fauteuil et puis à travers mes cheveux alors je trouvais ce que ça faisait vraiment dégoûtant donc voilà on peut voir que nous avons aussi beaucoup a priori beaucoup de terrains vallonnés dans donc du coup de la map de base c'est pas vraiment une map toute plate ça va être vraiment avec quelques petits vallons et franchement je trouve que c'est vraiment un bon point puisque ça se rajoute du relief quoi voilà ça rajoute vraiment du du relief nous avons alors on va pas trop bien trop trop bien le voir mais nous avons toujours a priori le les noms des véhicules les les marques des véhicules qui s'affichent lorsqu'on monte dedans juste ici voilà vous avez mon doigt vous avez je sais de vous montrer voilà suivez bien ma souris juste ici vous avez toujours le le nom des véhicules donc ici le liser pickup 1978 un nouveau véhicule d'ailleurs qui s'ajoute et et puis pardon un nouvel une nouvelle interface de jeu et franchement je trouve que ça fait futuriste et j'adore ça quoi franchement j'adore donc à voir à voir comment ça s'appelle vraiment en jeu ce que ça va donner et j'adore nouveau petit changement nous avons aussi une nouvelle interface de magasin alors bon pour l'instant je le trouve encore un peu simple mais il faut se dire aussi que tous les véhicules ne sont pas encore développés dans le jeu il ne sera pas aussi petit que ça il s'étendra vraiment je pense sur toute la partie de l'écran donc je ne saurais pas vous dire à quoi correspondent les petits boutons on va dire entre guillemets là haut mais voilà je sais que nous avons trois catégories de tracteurs les small tracteurs donc petits tracteurs entre guillemets des tracteurs anciens des médiums tracteurs donc des tracteurs moyens et des larges tracteurs donc les gros tracteurs d'après la petite miniature du small tracteur nous avons un Fendt favori si je ne me trompe pas et ça veut dire qu'ils se sont vraiment étendus puisqu'ils avaient la marque Akko Akko c'est Akko tout court je crois en partenariat déjà dans le FS17 et ils nous avaient partagé que trois tracteurs de la marque Fendt et là si on en croit et bien les images nous avons un petit Fendt favori enfin je pense que c'est un Fendt favori qui viendrait se rajouter à ce FS19 alors c'est ce qu'on disait ils avaient aussi donc les machines à coton pour cases et est-ce qu'ils vont faire aussi pardon les machines à coton je ne dire puisque je ne dire font aussi des machines à coton nous avons donc ici la catégorie moissonneuse la catégorie la catégorie pardon machine à coton la machine à forêt les machines à forêt les les découpeuses en fait les voitures les télescopiques et les pulvérisateurs je trouve avec le fond donc le jeu en fond je trouve ça vraiment magnifique je trouve ça magnifique on a toujours donc comme on l'avait avant et bien les descriptions des véhicules avant même de les acheter et donc voilà ça n'a toujours pas changé mais ce qui a changé c'est ce qui va venir juste après voilà hop normalement il va le mettre en meilleure qualité si je ne me trompe pas qui va pouvoir tout nous montrer parce que là on voit pas voilà une nouvelle nouvelle chose qui arrive dans ce farm expérateur 17 c'est 19 pardon une configuration beaucoup plus complète de des tracteurs lors des achats nous avons la modification la marque de pneus donc trailberg ou alors je crois qu'on a michelin qui a michelin aussi on peut vraiment se balader autour du tracteur et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est vraiment quelque chose d'euro du renouveau en fait dans dans farming voilà on a donc trailberg et ce qu'ils vont remettre voilà trailberg et michelin pour l'instant en marque de pneus je ne sais pas s'il y en aura plus moi pour l'instant je sais vrai que je connais en marque de tracteurs du moins en pneu tracteur je connais vraiment que trailberg et michelin je sais pas du tout mais alors pas du tout s'il en existe d'autres certainement je me doute qu'il en existe d'autres nous avons aussi toujours la la comment excusez moi la modifié configuration du moteur voilà et nouveauté la configuration enfin nouveauté non puisqu'on l'avait on l'avait aussi sur ce fs 17 mais la configuration des roues c'est à dire la passer en roue arrière jumelée ou en roue avant et roue arrière jumelée ce qui est vraiment génial ce qui est vraiment génial en plus c'est que les modifications qu'on choisit directement magasin on l'aperçoit aussitôt sur le tracteur parce que je m'explique sur farming smator 17 on avait je sais pas moins roue arrière jumelée on choisissait donc cette option là mais elle n'existait pas on la voyait pas du tout sur le le shop en fait là c'est vraiment du renouveau c'est à dire qu'on la voit aussitôt sur le magasin et puis voilà c'est c'est quelque chose qui comment il s'appelle qui est vraiment génial quoi donc j'espère que ce sera vraiment possible avec tout tout type et bien de modifications qu'on voudrait apporter sur le sur les véhicules après ce que j'espère aussi c'est qu'il y ait plusieurs véhicules enfin plusieurs modifications sur tous les véhicules bon c'est peut-être pas possible je ne sais pas du tout mais je l'espère très fort voilà il nous montre à l'écran les les reflets du soleil en fait sur les différentes les différents objets du du tracteur sur le tracteur en lui même d'ailleurs et franchement c'est vraiment juste superbe superbe man bien fait on voit bien que et bien comment ça s'appelle voilà que c'est bien fait les nouveaux gyrophages de franchement je suis quand j'ai regardé la vidéo je suis tombé amoureux de ces nouveaux gyrophages regardez moi ça c'est c'est beaucoup plus mais alors beaucoup plus réaliste et bien franchement c'est c'est joli nous avons aussi je les excusez moi je suis souvent dans le micro les informations se se relient mais on n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit je voulais vous montrer up voilà je voulais vous montrer si j'arrive à bien vous le montrer d'ailleurs que lorsqu'un clignotant a priori est mis ou je ne sais pas du tout ce qui était et bien ça voilà ah non non ok excusez moi je sais pas du tout ce que c'est mince juste je vais y arriver qu'est ce que ça peut être on va faire directement comme ça alors attendez bougez pas j'essaye de confirmer ok voilà c'est bien donc si bien ce qui me semblait ce sont les clignotants maintenant qui s'affichent aussi en cabine c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire alors juste ici on voit on l'aperçoit mais vraiment légèrement juste caché derrière le volant c'est bien le clignotant puisque ici si je me trompe pas oui voilà on voit que ça clignote aussi sur le garde-boue du tracteur donc ça rajoute du réaliste en plus puisque et bien sur farming smatter 17 on n'avait rien de tout ça la nouvelle texture de labour fini la simple petite image on a l'impression on avait l'impression que c'était une vraiment une image sur déposé sur le champ lorsqu'on l'a bourré là on a vraiment l'impression de voir les sillons de voir que c'est vraiment creuser à certains endroits et puis je trouve que ça rajoute vraiment du réalisme le mouvement du tracteur juste superbe au beau et regardez bien le personnage à l'intérieur qui se bouge exact aussi au mouvement du tracteur on voit le siège enfin on voit le siège on suppose que le siège s'enfonce et c'est vraiment c'est vraiment superbement bien fait un nouveau semoire je ne sais pas du tout vous dire voilà oui regardez bien ici au niveau du pied du et bien du personnage du joueur les on voit que le personnage est enfin en mouvement alors attendez ce qui va le remontrer il va pas vouloir le remonter si on voit que le donc le personnage est bien le mouvement les pieds bougent en fonction de l'accélération et etc et puis ça rajoute vraiment du réalisme ils se sont ils se sont vraiment basés sur le réalisme dans ce pour ce farming smatter 19 et c'est ça qui fait qui fait énormément plaisir à voir puisqu'on voit qu'ils ont voulu travailler qu'ils ont voulu sortir de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant dans les farming smatter 17 je parle dans les farming smatter pardon puisqu'ils ont été capables de sortir d'autres jeux qui étaient juste génial géniaux pardon et là le farming smatter 19 on voit qu'ils ont bossé dessus et on voit vraiment qu'ils ont voulu rajouter du et enfin énormément de réalisme sur ce sur ce jeu quoi ici nous avons donc toujours la fameuse alors c'est une sarcleuse si je me trompe pas qu'on avait de base donc dans farming smatter 17 et donc là elle va vraiment servir puisque nous avons et bien les mauvais herbes ainsi que les petits oiseaux qui s'envolent juste magnifique aussi les mauvais herbes dans les champs donc ici un champ de betterave on va voir je crois un peu plus tard qu'il y aura aussi du blé enfin je sais pas du tout si c'est du blé si c'est de l'avoine aucune idée mais voilà les mauvais herbes il n'en a pas sur qu'une seule culture et j'espère que ce sera vraiment sur toutes 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 les cultures pour ajouter un peu plus de réalisme quoi voilà les roleplay sur ce sur ce farming vont être vraiment mais alors vraiment géniaux je pense que je pense vraiment qu'on va pas on va pas se lasser de farming smatter sans les modes pour le moment vraiment pour le début on disait ça aussi pour le 17 mais pour le 17 pour ma part je me suis lassé très vite sans les modes et là je pense qu'à mon avis même sans les modes on va mettre du temps avant de se lasser quoi donc là on voit l'action de la cercleuse pour enlever donc les mauvais herbes les mauvais herbes franchement c'est vraiment quelque chose de génial qu'ils aient rajouté ça j'ai envie de dire pour ce pharynx simulator 19 ils ont écouté leur communauté et donc et donc c'est vraiment c'est vraiment génial quoi c'est vraiment génial ici et bien tout simplement un nouveau pluvé je ne crois pas qu'il était de base ou même en dlc dans pharynx simulator 17 donc un nouveau dlc avec ici c'est à l'heure ça doit être des pommes de terre les pommes de terre qui sont et bien aussi sale par les mauvais herbes donc encore une culture en plus avec des mauvais herbes donc là j'ai bien l'impression que la texture du jet sur le pulvérisateur c'est toujours la même chose mais bon on va pas se plaindre c'est déjà quelque chose qui nous qui nous mette les mauvais herbes le pulvérisateur sera vraiment très utile pour et bien pour les gameplay de fin pour pour le désherbage quoi ah voilà nous avons ici donc la moissonneuse la t560 j'avais mis moi j'avais dit une t500 alors attendez je t560i j'avais dit et bien c'est bien une t660i je ne m'étais pas trompé donc ici ça doit être de l'avoine la nouvelle culture qui est qui est disponible et a priori la texture des andins a l'air d'avoir un petit peu changé a priori je ne sais pas du tout ce que c'est vraiment un appareil photo qui filme bien un écran d'ordinateur donc on peut pas vraiment être sûr du changement il faudrait vraiment que on soit devant le jeu pour 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 le voir donc la nouvelle moissonneuse qui est qui rajouté tout simplement en jeu c'est vraiment génial qu'ils aient mis aussi une moissonneuse gender parce que ça c'est maintenant il n'y aura plus besoin de mode pour avoir cette fameuse moissonneuse là je crois qu'elle existait en mode je ne suis pas sûr du tout de ce que je vous de ce que je vous raconte donc voilà là il va il va vider tout ça on en est où oui parce que je regarde ça m'arrive de me regarder ce que je me suis fait un petit calepin des petites notes qui au cas où que je pourrais pas trop voir oublier pardon des informations on voit ici au fond donc les fameux oiseaux qui se baladent partout et la question que je me pose c'est est ce qu'il y aura les oiseaux lorsqu'on va labourer vous savez comme avec les vers de terre et tout ça qui viennent tous se poser à l'endroit où c'est fraîchement labourer pour essayer de manger les vers de terre je ne sais pas franchement ça serait vraiment génial que ce soit parce que ça ferait vraiment une touche de réalisme encore plus extraordinaire quoi donc le fameux le fameux pardon hall master 2000 donc a priori il existera en plusieurs coloris et ici les nouveaux les champs voilà les le pdr voilà le nouveau pdr alors malheureusement je trouve encore que c'est beaucoup trop carré les champs sont beaucoup trop carré encore pas pour tous un pas pour tous mais voilà c'est encore trop carré il ya des champs en biais donc ça veut dire que maintenant le l'ouvrier sera capable de travailler sur un champ en biais et non plus droit comme il a l'habitude de faire et voyez envoyé on voit pardon des des champs avec des fautours alors je m'entends moi les fautours pour ma part c'est comme ça qu'on sait ce qu'on appelle vraiment en normandie c'est un champ qui n'est pas droit qui a été coupé donc voilà encore beaucoup trop de champs carré mais bon on va pas se plaindre peut-être c'est seulement la première map mais peut-être qu'ils seront capables d'améliorer ça ou alors que ça sera amélioré directement sur la seconde map ou là ça sera peut-être un peu plus un peu plus rond un peu plus arrondi voilà un peu moins un peu moins carré je trouve vraiment je le pda je trouve vraiment joli je le trouve vraiment joli donc avec a priori un coin ville vraiment tout en bas de la de la map est vraiment un coin campagne tout en haut tout en donc vraiment chaque coin a et bien un chaque coin a excusez moi j'ai oublié ce que je voulais dire donc nous avons encore voilà donc il est ici toujours dans le magasin excusez moi j'ai vu quelque chose qui m'intéressait voilà donc il va revenir donc sur le magasin véhicule donc non à priori il y aura vraiment la partie véhicule la partie outils je vais pas y arriver on va j'essaie de retrouver la partie outils voilà on aura donc la partie véhicule la partie outils et puis la partie certainement objet à placer on voit donc les trailers donc les remorques les semoires widers je pense que ça doit être les cercleuses les godets pour le télescopique les masses les tronçonneuses les pulvérisateurs pulvérisateurs traînés les transborder les têtes de coupe les comment s'appelle semoire à engrais donc tout ce qui est pour les animaux et enfin mystique ça m'a l'air d'être un rouleau ça je ne sais pas du tout est ici donc tout ce qui est objet voilà alors hop je voulais faire une petite pause là dessus nous avons une niche pour chien donc je pense que du coup ça confirme que le chien est bien présent sur ce phoenix matter 17 19 voilà la question que je me pose vraiment c'est la niche est ce qu'elle va juste servir comme décor ou alors est ce que le chien va et bien aller se coucher dedans se reposer voilà va vraiment interagir avec la niche où vraiment va juste servir de décor et puis le chien va se coucher un endroit là un endroit là mais jamais dans la niche je ne sais pas du tout à voir voir plus tard ça ça va peut-être sortir dans un des des gameplays donc ici il veut poser tout simplement un ça doit être l'enclos des chevaux enfin c'est l'enclos des chevaux parce que nous avons aussi la pro la possibilité de créer notre propre ferme c'est à dire que on aura a priori un choix c'est à dire qu'on va vouloir créer la map il aura un choix et bien créer notre propre ferme donc c'est à dire que on va commencer avec un capital qui nous sera directement imposé dans le jeu ou alors créer avec commencer par dans la partie avec une ferme déjà créée et eh bien on pourra nous même à grandir la ferme si on le souhaite j'ai remarqué quelque chose aussi quand le personnage bouge nous voyons aussi un petit effet de mouvement de haute en bas voilà c'est vraiment tout petit détail mais je trouve que comment que ça s'appelle eh bien vous avez dû entendre une mouche c'est certainement possible mais voilà je trouve que ça fait vraiment réaliste ça je pense que ça va être le mot de ce farmix matter 19 ça va être vraiment le réalisme poussé vraiment poussé à fond ici voilà donc c'est pour acheter a priori les animaux alors là je sais pas du tout qu'est ce qui qu'est ce qu'il veut faire d'accord on a un château de sable un petit château de sable et donc ici c'est les chevaux si je me trompe pas j'ai déjà regardé une fois la vidéo mais voilà je me suis pas plus attardé dessus voilà exactement c'est bien les chevaux donc on voit qu'il y a plusieurs races je sais pas si c'est si le fait que les plusieurs coloris entre guillemets de chevaux c'est ça influence aussi les races mais voilà nous avons plusieurs races dans ce cas là de chevaux donc chevaux gris chevaux marron et blanc chevaux belges donc beige j'ai de grande chance chevaux donc les chevaux red brown ça doit être rouge brun à priori donc les chevaux bruns les chevaux noir noir brun et light brown c'était un brun clair on a vraiment beaucoup de choix et puis après voilà ça vient se mettre là et puis après il n'y a plus qu'à et puis voilà ils apparaissent dessus les mouvements c'est dommage ça bon c'est vraiment le jeu est encore en développement on voit que ça glisse plus qui marche mais bon c'est c'est dommage alors est ce qu'on peut venir c'est à dire monter parce qu'on voit dans le gameplay on peut monter sur un cheval pour courir avec ou quoi est ce qu'on peut faire ça avec les chevaux qu'on a qu'on a acheté ou pas je ne sais pas je ne sais plus si s'il le montre dans la vidéo ici bon là je sais pas du tout qu'est ce qu'il fait on va essayer d'avancer un peu d'accord donc le petit ok donc les tout ce qui est alors c'est donc ici donc le pda ici les finances comme on avait donc sur comme on a eu sur tous les fermings ici je ne sais pas du tout donc ici après c'est tout ce qui est certainement configuration des véhicules et puis ici configuration du jeu de base on va essayer de vous ah oui d'accord ok alors comment est ce qu'il a fait ok donc il s'est mis dedans et puis d'accord il a juste à se rapprocher en fait du cheval et puis appuyer certainement sur un bouton et puis et puis il peut courir dessus on voit vraiment que le personnage dessus à travers ce cheval le personnage est vraiment bien bien en mouvement dessus franchement le cheval est vraiment aussi très très bien en très bien en mouvement pardon il bouge vraiment super les oiseaux qui s'envolent mais le cheval est vraiment vraiment joli vraiment joli et donc hop parce qu'il veut faire du cheval tout le long alors oui la question que je me posais c'est clair on voit du coup qu'il a laissé le cheval en liberté entre guillemets c'est est ce que le cheval c'est à dire qu'on va faire on va je raconte une grosse bêtise par exemple j'étais en train de faire du cheval clac j'achète un tracteur je me téléporte dans le tracteur est ce que le cheval restera toujours au même endroit ou est-ce qu'il aura bougé pour le réalisme vaut mieux enfin il va bouger certainement mais voilà est ce que c'est est ce qui va bouger ou est ce qui va rester vraiment toujours au même endroit quand on reviendra quand on reviendra ou ou comment qu'il s'appelle au cheval je sais pas c'est vraiment une question que je me pose et puis ici on a une ronde à une benne annonce est un d'accord c'est un pulvérisateur un épendant engrais avec le manitou donc les nouveaux manitou manoirs qui sont venus et un optum qui est attelé donc au bredal bredal qui était une marque qu'on avait avant dans farmxmator 17 et qui est maintenant de nouveau dans farmxmator 19 qu'a priori alors qu'est ce que c'est c'est de l'engrais non ah d'accord c'est de la chaux la chaux est maintenant du coup de base dans farmxmator 19 c'est plutôt pas mal on voit bien les traces du tracteur donc qui est passé dans la avant qui est passé avant dans la chaux et puis la fameuse la femme le fameux comme à dessous et j'avais vu un tout petit peu plus loin si je me trompe pas une la régénération du ciel tout simplement il faut pas oublier que voilà le fameux nouveau manitou bon il a vite fait passer dedans et puis donc l'ancien un nouveau train d'ailleurs qui est rajouté un style vraiment très ancien et ici voilà la régénération du ciel alors attention je me suis fait avoir aussi moi même de mon côté ça ne bougera pas aussi vite que ça c'est parce qu'en fait ça doit être en accéléré et du coup ça il ya un mouvement qui est beaucoup plus rapide et franchement c'est vraiment c'est magnifique moi j'adore j'adore clairement j'adore j'adore et puis je trouve ça je trouve ça vraiment joli l'effet du soleil qui vient éblouir et puis on a vraiment cette fois ci l'impression que le nuage est en 3d pas seulement une image qui est collée mais un soleil en 3d la qualité de l'ombre aussi est vraiment jolie et regardez moi ça on croirait vraiment un vrai nuage comme quand on regarde dans le ciel hop on voit un nuage on croit est vraiment un vrai nuage quoi et puis alors oui je voulais m'arrêter là dessus les amis puisque regardez l'intensité de la lumière du tableau de beurre ça ça vient refléter c'est à dire sur les outils les le tableau qui est juste ici et c'est vraiment c'est vraiment juste superbe superbement bien fait et et donc voilà donc en tout cas les amis c'est tout il va tout voilà il va faire maintenant un petit tour n'hésitez vraiment pas et bien aller voir si vous voulez voir vous même la vidéo voilà je vous mets le lien de la vidéo est donc du youtube heures qui s'appelle gun gun je ne sais pas du tout il a parlé beaucoup il parle beaucoup de fermix simulator 19 et donc voilà je voulais bon malheureusement j'avais contacté je spirit de spirit man puisqu'il avait mis lui même sur sa chaîne une vidéo donc d'un gameplay de fermix simulator 17 de 19 et donc je pensais que c'était lui qui qui avait joué et il m'a répondu tout simplement que donc ce n'était pas lui qui avait joué donc voilà je voulais en fait me servir de sa vidéo pour essayer de de montrer plusieurs petits gameplays mais je n'ai rien trouvé de d'intéressant c'est vrai que cette vidéo là bon même si la qualité c'est un ordinaire un appareil photo une caméra qui fume un écran la qualité n'est pas là mais on voit beaucoup beaucoup de nouveautés très importantes même en tapant sur internet sur youtube comment que s'appelle fermix motor 19 games com 2018 je suis tombé sur des vidéos juste extraordinaire quoi qui montre vraiment beaucoup plus que ce que fermix nous a dévoilé pour le moment mais bon ça sera peut-être ça viendra plus tard et donc voilà en tout cas les amis merci à vous d'avoir visionné la vidéo j'ai vu que eh bien c'est bien la première fois même pas l'espace de une heure deux heures la vidéo avait déjà fait une bonne cinquantaine de vues on est à 55 vues donc voilà si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne puisque maintenant je vais essayer de sortir beaucoup plus de vidéos dès que j'aurai beaucoup plus d'informations sur ce fermix motor 19 si vous voulez suivre toutes ces informations là n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si la vidéo ne vous a pas plu pour une raison quelconque bah dites le moi en commentaire parce que du coup ça pourrait me permettre d'améliorer comment ça s'appelle et bien plus tard pour les vidéos et puis voilà merci à vous d'avoir visionné cette vidéo je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde